Écoute plus souvent les choses que les êtres La voix du feu s'entend Entend la voix de l'eau Écoute dans le vent Le buisson en sanglots C'est le souffle des ancêtres Ceux qui sont morts ne sont jamais partis Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire Et dans l'ombre qui s'épaissit Les morts ne sont pas sous la terre Ils sont dans l'arbre qui frémit Ils sont dans le bois qui gémit Ils sont dans l'eau qui coule Ils sont dans l'eau qui dort Ils sont dans la case Ils sont dans la foule Les morts ne sont pas morts C'était la lecture des deux premières strophes Du désormais très célèbre poème Le souffle des ancêtres Pris du recueil l'heure et l'ueur Du poète et écrivain sénégalais Birago Diob Publié en 1960 Aux éditions Présence africaine Bonjour Et bienvenue au Clin-Clin du Maxou Aujourd'hui Je vais vous lire un extrait de ce texte Les contes d'Amadou Kumba Ces contes qui m'ont bercé Et coloré Une grande partie de mon enfance À Douala au Cameroun Birago Diob est né en 1906 À Ouakam Banlieue de Dakar Boursier Il devient vétérinaire en 1933 Et exerce en Brousse Jusqu'à la seconde guerre mondiale Il est en 1958 Et l'ambassadeur du Sénégal à Paris Avant de se fixer à Dakar Birago Diob Écrit Les contes d'Amadou Kumba Puis les nouveaux contes d'Amadou Kumba Publiés en 1947 et 1958 Aux éditions Présence africaine Et bien plus tard Il publie L'heure et l'ueur Dont je vous ai offert Un extrait De poèmes Souffle de nos ancêtres En ce début de clin-clin Nous n'allons pas oublier aussi Les contes Et l'Avane Toujours publiés Aux éditions Présence africaine Je peux aussi ajouter Que Birago Diob est un auteur phare Du mouvement de la négritude Comme Césaire le Martiniquais Senghor le Sénégalais Ou encore Léon Dumas De Guyane Je m'en vais ainsi vous livrer Un conte Un peu moins connu Mais tout aussi délicieux Le Salaire Le Salaire Donc Un de ces magnifiques Contes D'Amadou Kumba De Birago Diob Publié En 1947 Présence africaine Le Salaire Diastice Le Caïmo Raclant le sable De son ventre Flasme S'en retourna vers le Maribou Après avoir dormi La journée durant Au chaud soleil Lorsqu'il entendit Les femmes Qui revenaient Des cuisées de l'eau De récurer Les calabas De laver l'ingue Ces femmes Qui avaient certainement Plus abattu De besogne Avec la langue Qu'avec les mains Parlaient Et parlaient encore Elles disaient En se lamentant Que la fille du roi Était tombée Dans l'eau Et qu'elle s'était noyée Que fort probablement C'était même certain Une esclave L'avait affirmée Dès le roi Bourre le roi Allait faire Assecher le Maribou Pour retrouver le corps De sa fille Bien-aimée Dès le roi Dès le roi Dès le roi Dès le roi Le caïman Qu'il habitait Et dans le trou Du plus vieux On avait retrouvé Le corps De la fille du roi Au milieu du jour Un enfant Qui allait chercher Du bois mort Avait trouvé Dès le roi Le caïman Dans la brousse Qu'est-ce que tu es là Jessig ? Sentit l'enfant Je me suis perdu Répondit le caïman Vais-tu me porter ? Essaye-moi Bonnet Il n'y a plus De marigots Lui dit l'enfant Porte-moi Alors au fleu Demanda Jessig Le caïman Bonnet L'enfant Allait chercher Une natte Et des lianes Et l'enroula Jessig Dans la natte Qui l'attachera Avec la liane Puis Il la chargea Sur sa tête Marcha jusqu'au soir Et atteignit le fleuve Arrivé au bord de l'eau Il déposa Son pardot Coupa les liens Et déroula la natte Gafigue lui dit alors Bonnet Je les membres Tout engourdis De ce long voyage Veux-tu me mettre A l'eau Je te prie Gaudet l'enfant Marcha dans l'eau Jusqu'au genou Et il allait Deposer C'est bien sûr Et bien sûr que quand Celui-ci Lui demande Va jusqu'à ce que l'eau T'atteigne A la ceinture Car ici Je ne pourrai pas Très bien Mager Gaudet Ses équitas Et alla jusqu'à ce que l'eau Lui fuite Autour de la taille Alors Va encore jusqu'à la poitrine Suppria le caïman L'enfant alla jusqu'à ce que l'eau Lui a tunis la poitrine Tu peux bien aller Arriver jusqu'aux épaules Maintenant Gaudet marcha jusqu'aux épaules Et Diasig lui dit Dépose-moi maintenant Gaudet obéit Il allait s'en retourner Sur la rive Lorsque le caïman Lui saisit le bras Oui Chaillon Pour ma mère Prie à l'enfant Lâche-moi Je ne te lâcherai pas Car je ne traite pas Gaudet Lâche-moi Je ne te lâcherai pas Je n'ai rien mangé depuis des jours Et j'ai trop faim Dis-moi Jalpide Le prix d'une bonté Est-ce donc une méchanceté Ou une bonté Une bonne action se paye Par une méchanceté Et non par une bonne action Maintenant C'est moi qui suis en ton pouvoir Mais cela n'est pas vrai Tu es le seul au monde Certainement A l'affirmer Tu crois ? Eh bien Interrogeons les gens Nous saurons ce qu'ils diront D'accord À ce stade Je suis Mais s'il s'en trouve Trois Qui soient de mon avis Tu m'iras dans mon ventre T'assures A peine qu'il ne se suit S'aménace Et arriva une vieille Très vieille vache Qui venait s'abreuver Lorsqu'elle eut fini de boire Le caïman l'appela Et lui demanda Nag Toi qui es si âgé Et qui possède la saille Peux-tu nous dire Si le paiement D'une bonne action Est-ce une bonte Ou une méchanceté Le prix d'une bonne action Déclara Nag Lavage C'est une méchanceté Et croyez-moi Je parle en connaissance De faute Au temps où j'étais jeune Fort et vigoureuse Quand je rentrais Du paquet de rage On me donnait du son Et un blanc de sel On me donnait du miel On me lavait On me font taire Et si pouleau De petit berger Levé par hasard Le bâton sur moi Il était sûr De recevoir à son tour Des coups de son maître Je fournissais en ce temps Beaucoup de lait Et toutes les vaches Et tous les taureaux De mon maître Sont ici De mon sang Oh maintenant Oh maintenant J'ai vieilli Qui ne donne plus Ni lait Ni vent Alors On ne prend plus soin De moi On ne me conduit plus Au pâturage A l'aube Un grand coup de bateau Me fait sortir Du parc Et je vais tout Le chercher Ma piton Voilà pourquoi Je dis Qu'une bonne action Se paye Par une mauvaise action Bonnet Bonnet As-tu entendu cela ? Demanda D'acide Le paillement Oui Dis l'enfant Bien entendu Oh Serge Quelle magnifique histoire Après Nague La vache On a bien sûr Face Le cheval Qui sera Lui aussi Interrogé Par Le caïman Diasig Et qui Lui aussi Comme la vache Répondra Je cite Une bonté Se paye toujours Par une mauvaise action Alors Diasig Le caïman Va vouloir se jeter Sur le pauvre Petit Gonnet Pour le manger Mais Il faudra se souvenir Qu'il faut Une troisième personne Pour que Le contrat Soit rempli Ainsi Intervient Leuc Le lièvre Continuons dans l'histoire Au galop Et sautillant De derrière Leuc Le lièvre Passait Diasig Le menton Se gratta A l'oreille Puis interrogea Expliquez-moi ce qui s'est passé Et je pourrai peut-être Répondre A votre question Sans risque De beaucoup Me tromper Et bien Oncle Locke, voici. Cet enfant m'a trouvé là-bas à l'intérieur des terres. Il m'a enroulé dans une natte et il m'a porté jusqu'ici. Maintenant, j'ai faim. Et comme il faut bien que je mange, car je ne veux point mourir, je serais bête de le laisser partir pour courir après une proie incertaine. « Incontestablement ! » reconnut Locke. « Mais si les paroles sont malades, les oreilles, elles, doivent être bien portantes. Et mes oreilles, à ce que j'ai toujours cru, sont bien portantes, ce dont je remercie le bon Dieu, car il est une de tes paroles, frère Jassig, qui ne me paraît pas en bonne santé. « La quale est-ce ? » interrogea le caïman. « C'est lorsque tu prétends que ce bambin t'a porté dans une natte et t'a fait venir jusqu'ici. Oui, cela, je ne peux le croire. » « Pourtant, c'est vrai ! » affirma Gounet l'enfant. « Tu es un menteur, comme ceux de ta race ! » fit le lièvre. « Il a dit la vérité ! » confirma Jassig. « Je ne pourrais le croire que si je le vois, douta Locke. » « Sortez de l'eau, tous les deux ! » L'enfant et le caïman sortirent de l'eau. « Tu prétends que tu as porté ce gros caïman dans cette natte ? » « Comment as-tu fait ? » « Je l'ai enroulé dedans et j'ai ficelé la natte. » « Eh bien, je veux voir comment. » Jassig s'affala dans la natte que l'enfant enrôla. « Et tu l'as ficelé ? » « As-tu dit ? » « Oui, ficelle-la voir. » L'enfant ficela solidement la natte. « Et tu l'as porté sur ta tête ? » « Oui, je l'ai porté sur ma tête. » « Eh bien, porte sur la tête que je le vois. » Quand l'enfant eut soulevé natte et caïman et les eut posés sur la tête, Locke, le lièvre, lui demanda « Gonée, tes parents sont-ils forgerants ? » « Que non, pas ! » « Jassig n'est donc pas ton parent ? » « Ce n'est pas ton totem ? » « Non, pas du tout. » « Emporté dans ta charge chez toi, ton père et ta mère, tous tes parents et leurs amis te remercieront puisque vous en mangez à la maison. Ainsi, ils doivent être payés ceux qui oublient les bonnes actions. » Voilà, chers amis, c'était la lecture d'un gros extrait de ce magnifique conte, « Le salaire tiré des comptes d'Amadou Kumba » de Birago Job, « Les comptes d'Amadou Kumba » publiés en 1947 aux éditions Présence Africaine. N'oubliez pas, si nous ne nous lisons pas, alors comment allons-nous nous comprendre ? À jeudi prochain, 20h, pour une nouvelle lecture, cette fois-ci suisse, bien sûr. Ciao.